Seconde partie de Judaïcan et mon invité, je le disais avant la pause, Régine Bessis. Régine, bonjour. Bonjour Alexandre. Je le soulignais dans ma présentation, l'évolution en baisse du Covid nous permet de penser à reprendre une vie communautaire culturelle. Pour mémoire, le JCPAM organisait dimanche 19 septembre dernier des visites commentées des synagogues et migvées de Nice, d'Antibes et de Cannes. Alors, juste avant qu'on passe à l'autre activité, il y avait du monde ? Parce que je n'étais pas là. Oui, il y avait du monde. J'étais à Prague et à Paris, alors c'est difficile. Il y avait du monde à Cannes, 350 personnes, 200 personnes à Nice, 100 personnes à Antibes, au total 600 personnes ont pu visiter les synagogues et les migvées de la Côte d'Azur. Qui est-ce qui a commenté la visite, enfin du moins à Cannes ? Alors, à Cannes, j'ai eu ce privilège, aidé par Frédéric, pour lequel on a fait un super duo, animé, et nous avons constitué des groupes de 40 personnes à peu près, et on leur a expliqué la vie juive à Cannes. Est-ce qu'il n'y avait uniquement que des gens de notre communauté ou... ? Absolument, presque aucune personne de notre communauté, presque, exclusivement, des personnes qui venaient de l'extérieur, dans le cadre des Journées du Patrimoine Européen. Et ils étaient intéressés. Et ils étaient intéressés. Ils ont compris. Ils étaient attentifs, ils ont posé des questions intelligentes, c'était un pur bonheur. Magnifique. Dans la même veine, donc, dimanche 10 octobre à 10h, vous voulez nous faire découvrir, Régine, les hauts lieux juifs historiques de Nice. Oui, le Ghetto de Nice, le parcours du Ghetto de Nice que nous avons créé il y a 9 ans, et qui est assuré par M. Brigitte Tanogidaan. Et nous avons là aussi du succès, puisque le premier groupe à 10h est complet, et nous avons réussi à faire un deuxième groupe à 15h. Il reste encore quelques places. Il ne faut pas s'inscrire ? Il faut s'inscrire, 06 16 95 68 44, ou sur le lien Hello Asso, qui est sur toute notre communication, ou m'envoyer un mail, j-e-c-p-j-a-m, arroba-gmail.com. Est-ce que c'est gratuit, payant ? C'est payant, 15 euros. 15 euros pour donc la visite ? Oui, deux heures de visite. Donc, on va voir quoi ? On va voir la synagogue, on va voir les rues du ghetto, on va voir le Palais Lascaris. Est-ce qu'il y a eu un ghetto à Nice ? Il y a eu un ghetto, la rue Benoît-Benico, en l'occurrence, et aussi la rue droite à côté, où se trouve le Palais Lascaris, qui a appartenu à la famille Colombo. C'est une toute petite rue, c'est du... Mais oui, c'était une petite rue, il y avait des portes, le ghetto était fermé. C'est une petite rue, même si je me souviens. Oui, c'est une petite rue de la vieille ville de Nice. Et dans ce parcours, nous entrons à l'intérieur du Palais Lascaris, c'est compris dans notre prix, et nous expliquons la vie juive dans le ghetto de Nice. Et ensuite, nous allons bien sûr au cimetière du château, visite du cimetière avec explication sur quelques tombes très anciennes, la visite du mur des justes et la visite du mur des déportés. C'est un programme complet. Palais à Vigdor, j'en avais parlé la dernière fois. Palais à Vigdor, oui. Palais à Vigdor, sur la place Garibaldi, autrefois c'était des champs, et il avait construit son magnifique palais. Il en reste l'entrée avec les armoiries de M. Vigdor, de la famille à Vigdor. Entre temps, ce dimanche à 17h30, vous nous proposez au Centre communautaire de Cannes un spectacle. Un spectacle de la compagnie Transmosaïque, l'Orient de Bâle. Un spectacle de cabaret à l'Oriental des années 50, qui mêle d'Alger à Istanbul, chansons, danses de salons, et participations de chacun. Dites-moi en plus. Tout simplement. Comment vous avez organisé ça ? Parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce concert. D'abord, comment vous les avez connus ? Ça, c'est mon savoir-faire, mon expérience d'agent artistique. Quand j'étais à Paris, j'ai continué à organiser des spectacles sur la Côte d'Azur, dans le Festival Musique Croisée. On va dire que je connais un petit peu quelque chose à la musique. J'ai trouvé ce groupe que j'ai adoré, qui est déjà d'ailleurs passé à Metz dans le cadre des Journées du Patrimoine Culturel Juif. Et donc, ils viennent de spécialement dimanche pour nous, 5 musiciens plus un meneur de balle, donc Jean-Christophe Chouzeno, qui sera là pour faire danser ces dames et ces couples présents, qui pourront donc s'initier aux danses de salons, danses latines, cha-cha-cha, rumba, tango, passo-doble. Donc, l'occasion de participer à un balle musical animé par un animateur de balle spécialiste des danses de salons et des danses latines. On va danser le cha-cha-cha, la rumba, le tango et même le passo-doble. Oui. C'est des danses qu'on a oubliées, ça. Il y a déjà des danseurs. Mais c'est des danses qu'on danse à deux, ça. Mais oui, à deux, ou peut-être avec le danseur, pour les dames seules. Et les musiques, d'où elles viennent, alors ? Alors, ce sont des musiques qui ont été composées en Algérie, au Caire, à Istanbul. Donc, les compositeurs connus, très reconnus. Maurice Elmedioni, Salim Alali, Lili Bonich, Talila. Voilà, tout un répertoire. Talila, Talila ? Talila, oui. Mais elle chante en yiddish. Elle chante en yiddish, mais voilà. On verra, on découvrira. Magnifique. Le prix ? Le prix, 25 euros. La même chose, vous pouvez vous inscrire sur le lien Eloasso. Vous pouvez aussi venir avec une billetterie sur place à partir de 16h45. 25 euros, deux heures de spectacle et un bon moment à passer avec nous. Alors, après, il faut aussi savoir qu'il y a des réservations automatiquement. Bien sûr. Où est-ce qu'on les prend, ces réservations ? 06 16 95 68 44 ou sur l'adresse e-mail j-e-c-p-j-a-m arrobas gmail.com. Allez, pour donner un petit peu d'envie, quand même, quelques extraits comme ça. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, merci Régine pour toutes ces explications. Juste avant qu'on ne se quitte, il y a bien sûr, puisqu'on en reprend les activités, il y a une prochaine activité. C'est quand et c'est quoi ? Bien sûr. Il y a une prochaine activité. Donc, le 17 octobre, à 14 heures, j'organise une rencontre autour du dialogue intérieur. Plusieurs personnes seront des intervenants qui seront sur place, d'autres qui seront en Zoom. Heureusement que nous avons pris l'habitude. Bon, ce n'est pas exactement la même chose, mais voilà, les gens peuvent participer. Donc, nous avons Donal Arredo, qui est sophrologue, le docteur Alain Toledano, qui est directeur du centre Raphaël à Paris, pour le traitement du cancer et de l'après-cancer, Carole Glassman, professeure de Hatha Yoga, Misha Katz, chef d'orchestre, et finalement, pour animer les débats d'après-conférence, le docteur Patricia Trojman, docteur en philosophie, qui nous parlera du bouddhisme, de Spinoza et du bonheur. Merci, Régine. Alors, déjà, pour ce dimanche et puis pour les autres activités que vous mettez en place. Et bien sûr, il y en aura d'autres. Merci, Régine. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada